salut à tous comment allez-vous on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne the fisher channel aujourd'hui je vais vous présenter un tuto qui paraît très simple pour beaucoup d'entre vous mais très compliqué quand tu débutes la pêche en effet comment monter son leur soupe sur une tête plombée classique une tête plombée 10 g un grubichade et c'est parti je vais vous montrer ça tout de suite pour cela ça va être vraiment très très simple il vous suffit de déterminer l'entrée et la sortie de la tête plombée d'accord donc pour cela il faut d'abord savoir où est ce que votre tête plombée va sortir et pour cela il faut juste caler la tête contre la tp et savoir où ça sort donc on va dire que ça sort ici je vais venir faire une petite marque comme ça d'accord juste pincé ok ensuite vous allez déterminer le point d'entrée de votre tête plombée donc au milieu du corps ce qui est bien avec le grubichade c'est qu'il a une tête plate donc c'est beaucoup plus facile ensuite vous allez venir glisser tranquillement vous pouvez plier bien évidemment le leurre soupe d'accord c'est un bout de plastique qui est flexible et ensuite vous continuez jusqu'au point que vous avez créé au préalable et vous faites glisser gentiment comme ceci le leurre alors petite astuce centrez bien à l'entrée et centrez bien au niveau du corps c'est très important pourquoi ça va vous permettre une âge vraiment bonne du leurre et surtout de pas créer une déformation ce qui pourra engendrer bien évidemment une âge complètement erronée du leurre vous allez enlever les propriétés liées justement à ce produit voilà petite astuce je vous conseille de bien augmenter libérer espacé la pointe de l'hameçon corps du leurre pourquoi tout simplement quand le poisson il va venir mordre comme ça la pointe est vraiment dégagé et pourra mieux piquer le poisson c'est l'objectif en ça qu'on avait ça voilà donc c'en est tout pour ce petit tuto j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à le partager à commenter dans l'espace commentaire de cette vidéo on se retrouve très bientôt pour un nouveau tuto bye bye